Salut ! On se retrouve pour la suite sur Europa Universalis 4, ça doit être l'épisode 4 si je ne me trompe pas. Et dans le dernier épisode, ils avaient fait une paix qui ne me plaît pas. En fait, j'ai rechargé la dernière sauvegarde, ils n'avaient pas eu le temps de sauvegarder. Et donc du coup... Ah, mais c'est parce que je ne contrôle pas la province ! Là, je contrôle. Hop. Ok, donc on va pas demander les deux, on peut pas demander autre chose, on peut pas demander la Corse. On peut pas attendre, sinon ils vont faire la paix sans moi. Enfin, ils vont faire une paix qui m'intéresse moins. Je sais que c'est pas très cool de faire ça, mais c'était des alliés de circonstance. Que je compte pas forcément garder. Donc, désolé. On va les lâcher et reprendre ma province. Pouf ! Je me suis un peu fait massacrer mes armées dans cette guerre. Les Napolitains, ils sont toujours aussi hauts. Il me faudrait 60 de prestige pour les descendre plus bas. Ma réputation diplomatique est toujours mauvaise, mais ça devrait pas durer. À la fin de l'année, on l'aura regagné. On a perdu le casus belli reconquête. Bah, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est Milan qui occupe. Bon, par contre, je suis désolé, Milan... Ah, ils sont à moins 15 de score de guerre. Aïe. Ah, parce que j'occupais tout, en fait. Pour l'instant, on a déclaré la guerre à Bretagne. Ah, parce qu'ils ont perdu l'objectif de guerre. Bon. Désolé, vous allez vous faire recte. Je... Je... Je vous ai pas sauvé la vie. On va sûrement déclarer la guerre à ce petit pays. Qui est soutenu par la Savoie, ce qui ne représente pas vraiment grand-chose. Ou alors à faire arrêt directement. Qui est allié à Florence, et Florence le rejoindrait. Donc il me faut une armée un peu plus grosse. Euh... Ah, ils ont fait la réforme. Ok. Bon, avec le nombre de pays qu'ils ont dans le Saint-Empire, encore heureux qu'ils arrivent à faire les réformes. 73. Oh là là. Et foi dominante. Catholique. Mais il n'y a rien d'indiqué. Donc peut-être que c'est juste parce qu'on est en début de partie, et qu'il n'y a que la foi catholique. Et quelques hussites qui ont finalement été convertis dans la plupart des régions de la Bohème. À part ici, à part là, ils ont été convertis. Il y en avait par là, ils ont été convertis. Donc il ne reste plus qu'une province hussite. Alors, si je promulgue une loi vigoureuse, je vais prendre de l'inflation. Et je n'ai pas d'agitation dans le pays. Donc on ne va pas descendre la liste de guerre comme une brute, on va la descendre doucement. Et puis voilà. La Serbie est orthodoxe. Je croyais que comme la Bosnie, elle était catholique. Peut-être que je me trompe. Alors. La tradition est fort ancienne pour les papes de donner leurs parents... Ah oui, on l'a déjà eu celui-là. Or, un nouveau cardinal doit être présenté à nommé à 1000 ans, et on choisit si c'est un de ses parents ou pas. Soit je dis, on arrête la tradition, ça rapporte 5 de prestige, soit on perd de dévotion, on gagne de la corruption. Et, ah, bah, ils ont refusé. Pourtant, ils m'aiment bien à 1000 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que cet événement marche, mais... Poc. Il va me falloir la tech du milieu. Alors, proclamé, modif national d'impôt et puissance émissionnaire. Et les trucs où il y a zéro malus, je ne vois pas vraiment pourquoi je ne le ferais pas. L'Autriche a beaucoup de troupes, c'est une bonne nouvelle, je pense. Bologne. Ils auraient Florence et Savoie, mais je pourrais faire venir Milan avec moi. Oh, c'est une bonne affaire, ça. Bon, je ne serais pas très nombreux. Si elle n'est allée à Provence et à Autriche. Par contre, lui... Quoi ? Pourquoi il serait soutenu par l'Autriche ? Quoi ? Il n'est pas rentré dans l'Empire, quand même. Oh mon dieu, si ! Mais Gênes aussi, il est... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Gênes et Florence aient des territoires à l'Empire ? Je ne sais pas... Ah, je pense que l'Autriche a amélioré. On va voir ça tout de suite. Opinion. L'Autriche... Gênes est à 90, Florence est à 55 et Ferrari est à 23. C'est peut-être l'inverse, il faut qu'ils adorent l'Autriche. 121... 64... 69... Je ne sais pas trop. En tout cas, Ferrari a rejoint l'Empire et les territoires de Gênes et les territoires de Florence ont rejoint l'Empire. Sauf leur capitale. Ça me tenterait bien, ça, dirigeant... Oh mince, il est allié à Florence. Dirigeant excommunié. Je ne peux pas excommunier les gens, moi ? Non, parce que je ne suis plus pop. Ah, dommage. Bon, je le serai sûrement un autre jour, mais... Je ne sais pas quel est mon pourcentage. 20% de chance de devenir possesseur de la Curie. Je crois que j'ai le score du meilleur, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas perdu grand-chose, ils n'ont même rien perdu, à ce que je sache. Ils ont dû faire une paix blanche. France et Gênes sont désormais alliés. Oh non ! France va s'allier à tous mes ennemis. Ah, lui, je peux demander Milan, il y aurait Florence et Savoie. Il faut que je remonte en nombre de troupes. Je ne vais pas pouvoir me permettre d'utiliser 7000 hommes pour faire mes guerres. Au moins, je n'ai plus trop de bateaux, je n'ai plus trop de soldats. Je n'ai plus de soucis sur ça. Et je suis monté à 17 en limite des forces. Ce qui était ce que j'avais au début du jeu, sans vouloir critiquer. J'ai annexé deux pays, repris une province légitime et je me suis fait un nouveau vassal. Et j'ai toujours autant de puissance en limite des forces. On va faire un petit bâtiment. On a un peu de sous. Les défenses côtières, je ne suis pas encore persuadé de leur efficacité. Commerce, non, il n'y a plus. On va faire la production. Ah, Anconne. On a un peu de dévastation. On a perdu un commandant. Alors, ils ont déclaré un jubilé. Bon, on va faire, quelle merveilleuse idée, hein. Je pense que c'est des événements que je choisis, mais ils n'ont pas d'impact pour moi. Ils ont des impacts pour le pays en question. Enfin, moi, j'augmente un tout petit peu mes relations ou je les diminue un tout petit peu, mais... Gagnons en prestige, puisque ma dévotion remonte toute seule rapidement. Ah, Bologne. Oh, non. C'est en train de reprendre tout l'Empire, là. Bon, j'ai un nouveau truc. Coût de développement, moins 5%. Modif... Morale terrestre, plus 10%. Oh, c'est pas mal, ça. Et au prestige annuel. C'est pendant 150 ans, c'est ça ? Ah, non. Jusqu'à la fin de la partie, je pense. C'est intéressant, le prestige, je dis. En même temps, morale terrestre, ça m'a l'air encore beaucoup plus fort. Et après, on aura place du clergé dans l'administration. Puissance commerciale. Tradition terrestre annuelle. Oh, j'aime bien ce bonus. Coût de la stabilité. Corruption annuelle, moins importante. Ou alors, production de céréales, production de vin. Au moins, l'une des conversions, il faut que je sois catholique. D'accord. Et que j'ai au moins une des provinces qui produise vin ou céréales. Ça représente quoi, vin ou céréales ? Céréales, c'est pas grand-chose. Bon, il y en a 4-5 en Italie du Nord. Et vin, à peu près pareil. Bon, quand même pas trop mal, mais... Moi, je vois là l'occasion d'annexer Naples. Ah mince, il ne m'aime pas suffisamment. Je ne peux pas leur offrir l'accès militaire. Je ne peux pas leur faire de mariage royal. Oh là 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 là. Il juge que je suis tout à fait digne de confiance. C'est quoi l'évolution totale de l'opinion par an ? 15 par an. J'imagine que plus on a des mauvaises religions... Ah non, pas du tout. Il y en a 0. Ah, peut-être que c'est... Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se déméliore en quelque sorte ? Avec l'Autriche, par exemple, je suis à quoi ? 11 par an. Il souhaite pouvoir me faire confiance. Pour ne pas attaquer des membres de l'Empire ? Ah, si jamais vous mettez dans l'Empire tous les membres, tous mes voisins, ça va être embêtant. Perdons de la puissance diplomatique. J'aurais peut-être dû perdre un point de stabilité. J'ai beaucoup de relations à dispo. On peut se faire copain-copain avec la Pologne ? Non. La France serait prête pour faire un mariage royal, mais pas pour... Ah, mais en fait, la Pologne, je fais un mariage royal et c'est bon. Ah non, ils ont beaucoup trop de relations diplomatiques. Ah, Naples, je ne vais pas pouvoir les intégrer parce que je n'ai pas les relations. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Toute une carrière d'European à size 4 pour arriver à ça. Ah, mais c'est moi qui ne peux pas faire de mariage royal, de toute façon. Par contre, l'Angleterre, ils veulent bien. Je les prendrai bien. Baron Pierre réprimé, leur influence désormais à 30. On va... J'hésite à mettre la focus dans un des deux trucs. Par contre, on a pas mal de sous en ce moment. Donc, on va prendre... Prestige annuelle. Et je peux me permettre d'en engager un deuxième. Fist guest et commercial. Pour l'instant, on ne fait pas de bataille navale. D'ailleurs, je n'ai pas mis mes bateaux en maintenance minimum. Je devrais. J'ai de l'avance dans les techs et j'ai état centralisé. Donc, on va laisser la corruption diminuer toute seule sans payer. Oh ! Sien a déclaré la guerre à Florence. Est-ce que par hasard, Sien n'a pas embarqué des gros messieurs dans sa guerre ? Si, tout à fait. Ça me donne envie d'attaquer Florence. Mais est-ce que j'attends pas qu'il y ait des morts ? J'ai encore un peu de temps avant que ma revendication expire. Je pense qu'on va faire ça. On va attendre qu'il y ait des morts. Et après, on se mêlera au conflit. Ah, ou alors j'attaque Ferrari. Là, ils sont en guerre contre Ferrari. Donc, et moi je suis en guerre contre personne. Oh ! Yes ! Yes, yes, yes ! On remonte. Ah, maintenant. C'est un membre de l'Empire, donc ça va me coller un malus. Hop, hop, hop. Et j'ai plus de soldats, ok. Il n'y a pas vraiment beaucoup de soldats, mais bon. Alors, il faut que je puisse s'occuper des provinces, par contre. Ça m'arrangerait qu'ils me laissent s'occuper. Si je prends Modène et Mantova, ça ira. Euh, Modène. Hop. Ah, je peux pas bouger tant qu'ils ont pas crottes. Même en faisant un détour par je sais pas où. Florence. Demander l'accès militaire. Hop, génial. Je sais pas pourquoi les troupes se regroupent plus vite à Rome. Je pense que c'est parce que j'ai fait un... Un bâtiment... Caserne. Je vois que ça. Qu'est-ce qui justifie le fait que... Bon, je peux pas... Là, je peux pas en faire, mais... Ah ouais, les compagnies de mercenaires aussi. J'avais oublié ce détail. On peut prendre... Origine Corse. D'accord. Compagnie libre, compagnie des Suisses, compagnie noire. Je sais pas comment on fait une armée de mercenaires, par contre. Pour moi, c'est nouveau. Ça avait été ajouté dans un DLC. La Provence qui l'occupe, elle fait rien du tout. Ah, Naples me suit dans mes guerres. Faites pas trop d'hommes, Naples, parce que je veux que vous restiez en dessous des 46%. Ah ! Je pourrais le... Là, j'ai les relations qu'il faut pour l'annexer, mais... Bon, ils prendront pas Modène. Je... Qui fait la guerre, exactement ? Ah si, c'est si, NK a déclaré. Avec l'aide de la Provence et de l'Autriche. Alors, il nous faut l'accepter. Ah, ça met un malus avec les nobles. Ah, 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 c'est... Euh... Loyauté des nobles, moins, non. Pas trop. Loyauté des clercs va évoluer. Perde de contrôle sur le pays, 10%. Ça, c'est pas trop faisable. Allez, faites les sièges et après, lâchez-les de la guerre. Sortez-les de la guerre. Que je puisse faire ma propre guerre. Alors... Oh, la puissance administrative, ça m'a l'air plus un... De quoi ? C'est ça, la puissance... Quoi ? Ah, enfin, il me prévient avant. Nous aurons bientôt atteint la limite maximale. Ah, c'est génial ! Il prévient... Mais en fait, je vais développer des provinces parce que j'ai pas de... On va développer Rome. Oh, ça coûte cher à Rome, par contre. Peut-être que je pourrais développer Raven. Et coller un bâtiment à Raven. J'aurais pu développer en cône aussi, qui est bien. Mais Raven, ça coûtait moins cher. C'est tout. La trêve avec Aragon a expiré. L'Angleterre serait tout à fait prête à rejoindre ma guerre. Enfin, à me rejoindre. La France m'adore, mais il refuse d'être allié avec moi parce que... Provence et Autriche. Autriche, d'accord. Ça m'embête. Ah, ils en ont pris un. Et je peux pas aller dessus tant que j'aurais pas pris celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon armée. Ah, c'est un fort de niveau 3, mince. Il va falloir plus d'hommes que ça pour pouvoir le prendre. On va attendre que ça coûte pas trop cher. Alors, hop. Pendant qu'on peut bouger, on se met sur les deux forts. Alors, il y en a qu'on fait la paix. Ah, ben les Napolitains arrivent à m'aider. Merci bien. Ah, ça me s'est rencontré. On a gagné. On a eu du soutien. Probablement les Napolitains, justement. On va réparer les bateaux un instant. Hop. Et faire un blocus. Je sais pas si je peux me permettre de prendre les 3 provinces. Ou si jamais tout le monde au vu qu'on prend 48 de surexpansion, je pense que tout le monde exploserait si je... Si je prenais trop. Les Nobles, ils sont bientôt à nouveau contents. Il faut que je sois en paix pour réclamer des territoires. Logiquement, en annexant des nouveaux territoires à mon pays, je dois faire perdre le pourcentage. Ou alors, vu que c'est un pourcentage, j'annexe des provinces qui ont le même pourcentage. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Face cet âge de diamants à Constantinople. Si j'ai lu assez vite, assez rapidement. Aïe, aïe, aïe. Mourez, petit rebelle, vous étiez quoi ? Des séparatistes, c'est tout. Tout ce qu'il veut me dire. Je sais même pas de quel pays c'était. C'est peut-être parce qu'un pays a été annexé dans la guerre. Mais je ne sais pas bien qui. J'ai un peu de puissance, là. Mais c'est peut-être déjà mon noeud de commerce, non ? Fin du siège de Ferrare. Bataille navale. Gagne haut la main. Ferrare, est-ce que tu me céderais de province ? Oui. On va pousser la guerre. On va juste leur demander ça. Je peux l'humilier, non ? Non, ce n'est pas mon rival du tout. Donc, j'ai fait expansion. Je gagne des points sur Rome. Tchoc, tchoc. Des provinces que j'avais légitimées. Ah, il y a un bouton tout légitimé en bas. Maintenant, là-bas. Et là, Naples ne m'aide même plus suffisamment. Peut-être que... Ouais, ça se fait. Tant qu'ils ne deviennent pas rebelles. Et j'ai eu... Accroître mes revenus. D'accord. Recouvrez Ferrari, je ne l'ai toujours pas eu parce qu'il me manque. Parme. Et Bologne. Wow. A lui, il se sert 3 provinces, donc 2 dans l'Empire. Et il prend seulement 40 sur ses voisins les plus proches. 35 uniquement sur moi. Bon. On ne va rien dire. Mais tu viens de bouffer un voisin. Ce n'est pas cool. Ah, maintenant, l'Autriche a un casus belli sur moi vu que j'ai territoire dans l'Empire. Mais le fait d'être alliée à l'Empire, ça fait qu'elle ne me réclame pas les territoires qui sont dans l'Empire. Et c'est vraiment chouette, ça, quand même. Ah non, c'est Ferrari, ça. Je croyais que c'était Mantou. Mais en fait, Mantou est toujours pareil. Euh... Qu'est-ce que ça donne, moi, ma sur Expansion ? 50 sur Venise, 31 dans le nord de l'Italie. 55 chez mes voisins. Et sur la côte, 28, 29. Ah, 28 sur la Hongrie, quand même. Oh, désolé, je suis un peu enrhumé. Euh... Mercantilisme. Ils n'ont pas envie de rentrer chez eux, les Provençaux et les Lorrains ? Ah si, c'est parti. Oh ! Séparatistes florentins, 11 cas. Ah, ça se trouve, ils vont arriver à libérer le pays, hein. Oh ! Etat pontificat au tien. Casus belli, insulte diplomatique contre Milan. On est alliés, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Des bêtises. Comme toujours. Ah, je peux les annexer. Oui, 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 oui. Jusqu'en 92. C'est long. Et ça me coûte 5 par mois. Ah, ça coûte 800 pour les avoir. Voilà une proposition, on va dire. Euh... Je vais revendiquer Luc, même si j'y crois pas vraiment que l'Autriche va me laisser manger une de ses villes libres. Donc, Manteau est toujours dans l'Empire. Donc, euh... Ce qui m'arrange... En fait, ce qu'il faut pour que je puisse manger un membre de l'Empire sans que l'Empereur rejoigne, c'est que l'Autriche soit en guerre contre lui. C'est la condition qui marche le mieux. Là, j'ai pu attaquer juste parce que l'Autriche était en guerre contre lui. Euh... L'Empire est immense. D'habitude, il va pas jusqu'en Picardie. Est-ce que je cherche même les Flandres ? Normalement, c'est pas dans l'Empire. Voilà. Et la Provence non plus. Je crois que ça fait partie de l'Italie pour eux. Alors, la Picardie m'offre une alliance. Mais désolé, mais je vois pas ce que j'irais faire en Picardie, moi. Lui, il est allié à France et Venise. On pourrait continuer à faire des revendications sur Venise, surtout. Euh... Augmentons la productivité. J'ai des sous pour l'instant. On va pouvoir se permettre d'acheter quelques petits trucs. Oh ! 49 sur Rome ! C'est du délire ! Je l'avais pas vu parce que j'avais pas les points de développement de 33 il me fallait. Allez ! Ah non ! Aucun b... Davantage de bâtiments ne sont constructibles grâce à l'avancement technologique. Ok. Donc, il faut avancer dans les technologies pour avoir un nombre de bâtiments important. Oh mince ! Ils sont à peu près aussi nombreux. J'aimerais qu'ils gagnent et qu'ils se séparent. Mais... Si ça se trouve, en se séparant, ils vont quand même rester dans l'Empire. Ce qui m'arrangerait pas. Bologne, je pense pas que je puisse les attaquer sans causer... J'ai des soucis diplomatiques avec notre ami l'Autriche. Autriche qui a 22 d'expansion agressive. Enfin, avec lequel j'ai 22 d'expansion agressive. Oh yeah ! Oh ! Mais comment ça a été aussi rapide ? Ah ! C'est trop beau ça. Saint-Empire, ils y sont pas. Je pourrais presque appeler l'Autriche, mais on va pas faire. Même si je prends une seule province, c'est cadeau. Bon, ils ont 11 000 soldats, mais... Avec mon vassal, ça va le faire. Je pourrais me permettre de prendre une province sans causer un cataclysme. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Et si j'en fais un vassal, ça cause un cataclysme, plutôt oui. Je pense qu'on va essayer de grappiller une province et que je pourrais pas demander plus 13. En plus, je demande une province à 13, je demande pas une province à 28, quoi. Là, je prendrais 23 de... Oh ! 41 ou 23, c'est ça. Alors que si jamais j'en fais un vassal, ça me fait que 55. On va demander la province que je revendique, ce sera plus... Plus logique, ça me coûtera moins de points et tout. Pas tellement besoin de l'Autriche dans ma guerre. Si je faisais une guerre contre Venise, j'aurais besoin de l'Autriche, mais... Alors, j'ai bientôt atteint... Hop ! Mais c'est pas grave. Nous y voilà. Je peux désormais faire des engins de siège beaucoup plus efficaces, qu'on appelle des mortiers. Ils restent cachés dans leur coin en attendant la mort. France a déclaré la guerre à son ennemi Angleterre. Ah ! Je devais m'aller à l'Angleterre, c'est toujours pas fait. Mais si jamais elle se fait bouter hors de France, peut-être moins intéressant de l'avoir comme alliée. Gloire aux états pontificaux. J'ai revendiqué Aix-Soi. Ah, c'est là. C'est une nouvelle province. Qui n'est pas la province de Artois. J'ai confondu pendant un moment. Hop ! Non, alors, je voudrais juste les canons. Hop ! Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Hop ! Allez là ! A 0, 7... Non, on sera à plus 7. Faut combien de canons pour le truc, souvent ? Je sais plus où on voit ça. 3, peut-être là. Non, il n'y a pas marqué. Combien de canons il me faut ? On va les ignorer. Hop ! On a pris... On a pris Florence. Donc, pas de vassalisation. Juste une petite province. Là, il n'y a pas grand monde. Donc, ça va le faire. 140 du cas. Et à la... Non, parce que si il y a le Liberfreeze, ce sera dans le Saint-Empire. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Et... Gardez votre accès militaire avec la Provence. Je m'en fiche. Voilà. On espère ne pas avoir une trop grosse quoi. Mais je serai partant pour m'allier à l'Angleterre. L'Angleterre, elle est alliée Amour et Munster. Oh là là ! Sachant que l'Angleterre, étant sur une île, elle risque de ne jamais venir m'aider. On va s'allier avec la Pologne. C'est déjà beaucoup plus fiable, je pense. Si ça se trouve, la Pologne aura comme huppé la Lituanie. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. La Pologne a pris beaucoup de territoires au nord. Elle s'est fait un petit vassal de Dandig. Elle a annexé ses deux autres vassaux. Compris la marche de Moldavie. Sans aucune gêne. C'est une marche. Ok, on en fait un vassal simple. Et après, on l'annexe. Ou alors, il y a peut-être un événement. Je n'ai pas joué avec la Pologne depuis un moment. Je crois que mon pays a doublé de taille depuis la guerre avec Venise. en prenant 4 jolies provinces. Bon, j'en avais 6, mais 4 de plus, c'est bien. J'hésite à prendre les provinces. Les ordres vont perdre, blablabla. Et surtout, ces 5% des terres vont être piquées. On va dire que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des gens qui sont fâchés contre moi. Le truc, c'est que j'ai... What ? Je n'ai pas de trêve avec gêne ? C'est déjà fini ? Bologne a rejoint la Khoa. Venise a rejoint la Khoa. La Hongrie... Ouais, non. J'ai eu très peur pendant un instant. Je me suis dit... Alors, si la Hongrie rejoint, je suis tellement mal barré. Et Luc a attaqué son voisin. Ce n'est pas une ville libre, par hasard, Luc. Oh, Bologne aussi. Oh là là, quelle misère. Eh bah, eh bah, eh bah, eh bah. La Bosnie et la Serbie se portent bien. La Serbie n'a pas perdu grand-chose. Ils ont perdu dans la guerre albane... Enfin, contre l'Albanie. Déclaré par les Ottomans. Pour l'instant, les Ottomans tapent les Mamluks. Et ils perdent ! Attaquant face à l'Ottomans dans la conquête de Mamluks de Antaïb. Les Mamluks attaquent les Ottomans. Et ils gagnent un petit peu. Je ne sais pas s'ils prennent non plus une province. Le truc, c'est que les Ottomans, ils vont devenir plus forts avec le temps. Je pense en mangeant... Iméterie, à Coyolou, les dernières provinces de la mer. La Valachie, peut-être. Surtout, la Valachie, si elle n'est alliée à personne. La Serbie, elle n'est pas bien alliée. Elle est alliée à Byzance. Ce n'est pas très fiable. Sauf si Byzance est un gros allié. Non. Donc, au bout d'un moment, les Mamluks seront probablement dépassés par les Ottomans. On verra dans la suite du Let's Play si j'avais raison. Ou si j'avais tort. Etalons la collecte des bénéfices. J'ai plutôt envie de commencer par les Doctrines Administratives. Coup de légitimisation. Ce qui va me permettre d'économiser une grosse quantité de points sur la totalité de la partie. Ils ont élu l'Autriche. Alors... Oh là là. On va commencer par le premier. Alors, une terrible maladie, blablabla. Soit le pape quitte la ville, soit on paye des sous. On va payer des sous. Aux époques où l'on luttait pour étendre son territoire ou ses privilèges, il était commun de se défendre contre l'annexion et l'usurpation en falsifiant des documents et en les contrefaisant ou en les antidatant pour corroborer les arguments des uns ou des autres. Mais ces méthodes douteuses sont toujours en usage de nos jours et nous-mêmes, nous nous demandons si nous ne pourrions pas en tirer parti intéressant. Mieux vaut ne pas être démasqué toutefois. On va essayer. Et si la ruse est découverte, j'aurais perdu des points administratifs. Et puis voilà. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour des points administratifs, je suis prêt à prendre le risque. La Savoie vient de revoir tous ses territoires dans l'Empire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'imagine que l'Autriche a fait je ne sais quoi. Et Genève. Genève qui est... Mais il y a beaucoup trop de villes libres. Il ne devait pas y en avoir 7 par hasard. Les 12 cités libres de l'Empire renforcent l'autorité impériale. Peut-être qu'en tant que rééquilibrage, ils sont passés de 7 à 12. Peut-être qu'il en faut plus et que l'Empereur n'arrive pas à en avoir plus d'ailleurs. Ils sont où ? Genève ? Attends, où ça ? Quoi ? Il m'a emmené à un endroit n'importe où ? Ah, c'est parce que... Mais non, je clique sur le drapeau de Genève là. Ils sont là. Ah d'accord, c'est ma carte qui ne s'est pas actualisée. Ok. Eh bien, apparemment, l'Autriche arrive à augmenter son influence dans la région sur tous les petits états. Certains résistent, certains perdent. Lui, il a pris Florence. D'accord. Et lui, il est toujours hors de l'Empire. Non, il n'est pas hors de l'Empire. Ah, mince. Au moins, Luc, c'est... Mais attendez, mais Luc, c'était une cité libre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que maintenant, les cités libres, lorsqu'elles... Est-ce que les cités libres déclarent des guerres pour prendre des provinces ? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Que Luc a pris une province, donc il a perdu sa place de cité libre. Et donc, on a... Libre, et donc on a élu Genève à la place. Bon, il s'est passé exactement la même chose sur la Savoie. Toutes leurs provinces sont venues à l'Empire, sauf la capitale. J'imagine que quand ça arrive, on a un choix. Rejoindre l'Empire ou laisser toutes ces provinces de l'Empire et ne pas le rejoindre. Ah, lui, il a rejoint l'Empire aussi. Je ne sais pas si il a mis les courses d'ailleurs en Italie. Non, il n'est pas en Italie, il est en Autriche. Dans le sud de l'Allemagne, ça s'appelle peut-être. Allemagne du Sud. D'accord, d'accord. Moi, j'ai des provinces à conquérir, mais j'avoue que l'influence de l'Empire dans le nord de l'Italie, qui était censée être très faible, elle m'embête quand même pas mal. J'aimerais garder quand même de bonnes relations avec l'Autriche, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises un jour. Du type, vous avez trop de surexpansion, vos relations ne peuvent plus être en positif avec l'Empereur. L'Empereur brise l'Alliance et il est très fâché contre vous et il vous demande de rendre vos provinces. Combien d'États me reste-t-il ? Ah, elle est là, ma capacité de gouvernance. Capacité actuellement nécessaire, 82 sur 400. Alors, un pays est divisé en possessions, chacune correspondant à l'ensemble des provinces possédées dans une même contrée. Chaque possession peut être élevée au rang d'État et appartient alors pleinement au pays. Son administration a un certain coût, dépendant de son éloignement de la capitale, mais son seuil d'autonomie minimal est alors grandement réduit par rapport à une simple dépendance. Le niveau de développement total des États et possessions utilise de la capacité de gouvernance. Celui des possessions représente alors 25% de celui des États. Cette capacité de gouvernance s'accroît en accédant à un rang politique supérieur, en adoptant de nouvelles technologies administratives ou en adoptant l'ensemble des doctrines administratives. Alors, les doctrines administratives, je les ai prises. Capacité de gouvernance, plus 25%. D'accord, c'est donc ça. Donc, c'est le... Avant, on avait juste un petit modificateur qui vous disait, vous avez trop peu de... Vous avez trop de possessions par rapport à vos États. C'était indiqué là. État-possession. Quand on avait un nombre de possessions plus important que les États, on avait un souci. Et apparemment, maintenant, il faut juste avoir la capacité de gouvernance nécessaire pour avoir ça. Et là, j'ai besoin de 92% pour les États que j'ai. Donc, je pense que je pourrais me faire un suffisamment d'États pour avoir les 1, 2, 3... 3 États de Naples que je n'ai pas encore. Quelqu'un a rejoint la Cua contre moi ? J'ai vu. J'ai pas vu qui c'était. Bon, peu importe. Au moins, eux, ils ne sont pas dans la Cua contre moi, même si jamais je leur ai volé une province. On va limiter les impôts en modène. Et puis, voilà. Alors ça, ça fâcherait l'Empereur. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'attende que l'Empereur soit un petit pays au pif. Et après, hop, 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 n'est venu ni connu, je retire toutes mes provinces de l'Empire. Alors... Oh ! De toute façon, je perds pas mal. Le gouvernement est remis en cause. La justice, au lieu d'être accordée à tous, ne l'est qu'à quelques-uns. On va sacrifier notre point. On préférait garder de ça. J'ai gagné 0,61 pour l'autonomie. Ok. Je vais pas descendre l'autonomie. Ce serait un peu... Un peu trop risqué, à mon avis. On est à quelle heure ? On est à 37 minutes. Ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans le suivant. J'ai pensé à faire des coupures, mais en fait, j'ai toujours des trucs à vous raconter. Si jamais vous pensez que j'aurais à faire plus de coupures, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires de la vidéo.